Messieurs, dames, Star Wars Atlas est dans l'eau chaude et ce n'est pas à cause du DEI, si vous ne savez pas c'est quoi le DEI, c'est de la diversité, et que son personnage principal est une femme. Non, pas du tout. C'est tout simplement que le jeu a l'air tout simplement extrêmement mauvais. Le gameplay a l'air mauvais, les images, la qualité graphique, toutes ces choses-là a l'air mauvais. Et je ne suis pas le seul qui le pense et qui le dit. Il y a plus de 70 000 personnes qui ont donné un petit pouce en bas sur la vidéo gameplay, sur YouTube, la vidéo de IGN. Et non, les gens, ils n'ont aucun espoir sur Star Wars Atlas. Et c'est dommage, parce que Star Wars, c'est une franchise que j'aime énormément, mais depuis que Disney l'ont racheté, c'est rendu un peu de la merde. On peut être d'accord là-dessus du moins. Bref, messieurs, dames, comme je vous l'ai dit, Star Wars Atlas est dans la merde en ce moment, parce que si vous n'avez pas vu la fameuse vidéo qui dure une quinzaine de minutes, bien les graphiques ont l'air tout simplement mauvais. Encore une fois, le jeu est vraiment... On peut le voir que c'est tiré des développeurs de Ubisoft avec une grande carte à monde ouvert, avec peu de choses à l'intérieur et toutes ces choses-là. Mais beaucoup de gens sur la vidéo de YouTube ont également dit qu'il y avait eu un énorme downgrade. Et ça regarde mal pour Star Wars Atlas, surtout que le jeu arrive prochainement au mois d'août, le 30 août pour être précis. Et je ne sais pas à quoi m'attendre avec ça. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de promesses également, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit un aussi gros downgrade. Et pour moi, celui qui m'a marqué le plus quand j'étais jeune, c'était Watch Dogs, le premier du nom. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On avait vu un trailer à l'époque, durant le E3, quand ça existait, une des plus grosses conférences des jeux vidéo dans le monde. Et quand le jeu est sorti, on a tous remarqué l'énorme downgrade. Et ça m'a vraiment, vraiment attristé. Et je pense que ça a été un des premiers jeux, ou du moins, d'une des plus grosses compagnies, où est-ce qu'on avait vu le plus gros downgrade jamais vu de l'histoire des jeux vidéo. Du moins, c'est mon souvenir par rapport à ça. Mais là, pour l'instant, ça a l'air encore le cas pour Star Wars Atlas. Et puis, c'est triste pour Ubisoft, parce qu'en plus, ils ont dit récemment à Yves Guillemot, durant un appel avec des investisseurs, comme quoi que Star Wars Atlas, en ce moment, profite de la plus grande campagne de marketing jamais faite par Ubisoft. Donc, imaginez-vous. Juste pour Assassin's Creed, généralement, le marketing tourne autour de 100 millions de dollars et plus par année, ou plutôt par jeu. À chaque fois qu'ils sortent un jeu, c'est 100 millions de dollars de marketing. Mais là, ça a l'air que Star Wars Atlas, c'est le numéro un, pour l'instant, chez Ubisoft. Mais encore une fois, ça regarde mal avec le gameplay. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Mais ça ne s'arrête pas là, messieurs, dames. Je veux également vous montrer un vieil article qui est sorti il y a à peu près deux mois de ça, au mois de juin, sur, justement, quelqu'un qui a pu tester le jeu et qui a donné ses impressions par rapport à sa petite démo. Il a testé le jeu, je crois, une heure seulement. Mais ça lui a laissé vraiment un mauvais goût dans la bouche. Je ne sais pas si c'est l'expression. Mais il n'a pas aimé le jeu du tout et j'espère qu'ils amélioreront le jeu d'ici là. Mais j'ai peu d'espoir, c'est Ubisoft quand même. Mais regardons ce que le petit monsieur a dit, justement, par rapport à son impression sur Star Wars Atlas. Regardez juste le titre de l'article. Après une rencontre inquiétante avec Star Wars Atlas, le monde ouvert galactique d'Ubisoft est moins excitant que prévu. Donc déjà, le mec, il n'a vraiment pas apprécié le jeu. Mais regardez plus en détail qu'est-ce qu'il en pense. Après avoir joué à Star Wars Atlas pendant une bonne heure avant le spectacle d'Ubisoft, je suis reparti avec une appréciation renouvelée pour Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Pour ceux qui ne savent pas, c'est deux excellents jeux que EA auront produit. Et c'est rare de leur dire ça à EA, mais ils ont fait deux excellents jeux sur l'univers de Star Wars et de Carl Kestis et que je recommande à tous si vous n'y avez pas encore joué. Le gameplay précoce de Atlas est positivement ancien. Non seulement mécaniquement, mais aussi dans son exécution, dans son manque presque total de caractère, de flair, d'invention, de détail ou de style. En essayant de le décrire, la comparaison la plus proche que je puisse faire, c'est avec Uncharted Golden Abyss qui a été lancé en 2011 sur la PS Vita. Déjà là, ça c'est grave. S'il compare à un jeu sur la PS Vita, vous savez que c'est rien de bon Star Wars Atlas. Du moins, pour le petit monsieur dans l'article. La démo que j'ai jouée a été divisée en trois missions distinctes de l'histoire principale. Le premier étant un peu de plateforme environnementale et d'exploration. Le second, une quête de vol furtif. Et le troisième, une brève évasion d'un destroyer étoile empire dans un combat de chien dans l'espace. Bon, vous l'aurez compris, la traduction n'est pas parfaite, donc voilà. L'ampleur de ces trois types de gameplay est en partie ce qui rend Star Wars Atlas si excitant. Il est également au cœur de ces problèmes potentiels. Là où Carl claque ses doigts pour que BD1 apparaisse sur son épaule et retourne un stimulateur de santé pour qu'il l'attrape, l'animation de Kay était difficile à remarquer. Là où les moments d'escalade des Jedi ne sont peut-être pas les plus inventifs, ils sont toujours glorieusement fluides et acrobatiques, rythmés, et dans de nombreux cas de véritables énigmes environnementales en soi. Alors que la plateforme de vitrine ici rappelait le simple suivi rapide du début des années 2010, et là où Carl, aimé ou non par les fans de Star Wars, avait un charme distinctif, le personnage de Kay n'obtient pas beaucoup au-delà d'un haussement d'épaule et d'un sourire blanc. Comme presque tout le monde dans ce genre de rôle, elle n'est pas tant éclipsée par Han Solo que totalement éclipsée par son charme. Encore une fois, c'est une démo sans contexte, sans que rien ne soit définitif, mais si je disais que je n'étais pas un peu inquiet pour celui-ci, je mentirais. Donc voilà, messieurs, dames, Star Wars, c'est une grosse franchise Ubisoft, ont acquis les droits, je ne sais pas trop comment, il n'y a pas eu vraiment d'article par rapport à ça, mais il semblerait qu'un peu comme Avatar, je ne sais pas si vous avez joué au jeu Avatar Frontiers of Pandora, mais c'était un grand monde avec un peu de vide, tu sais, un peu... Tu sais, oui, leurs jeux sont beaux, mais il y a toujours des problèmes du jeu monde ouvert avec beaucoup de quêtes où est-ce qu'il faut que tu ailles chercher des trucs, c'est parti, en fait, ça a commencé depuis Skyrim, ce genre de trucs, genre j'ai besoin d'avoir une pinte de lait, peux-tu aller me la chercher, là il faut que tu fasses des kilomètres. Star Wars Atlas semble, selon ce monsieur-là, subir encore des mêmes choses des jeux Ubisoft, et je pense qu'on peut s'attendre à ça également. Donc si vous êtes un fan de la franchise Star Wars, vous allez peut-être apprécier le jeu, malgré que Kay, la personnage principale, n'est pas la plus belle, et je veux dire, elle est moche, il faut qu'on se l'avoue, elle n'est pas très belle, mais on ne s'arrête pas à ça, messieurs-dames, il ne faut pas s'arrêter à la beauté, vous savez, blablabla, bref. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont appelé ce jeu-là un peu le DEI, donc la diversité inclusive et toutes ces conneries-là. Pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo par rapport à Assassin's Creed Shadows et Thomas Lockley, on peut être d'accord là-dessus que Ubisoft ces derniers temps mise beaucoup sur la diversité et le score de diversité également, parce que pour ceux qui ne savent pas, plus tu atteins un haut score avec certains groupes de diversité et plus tu vas avoir des contrats, puis tu vas avoir du cash et ce genre de conneries-là. Et je pense que Ubisoft s'enligne vraiment de plus en plus vers ces scores-là et s'en fiche un peu de faire des bons jeux. Et pour moi, à mes yeux, je trouve ça complètement stupide. Moi, je pense qu'en tant que développeur, surtout comme Ubisoft, j'ai été très méchant avec eux ces derniers mois. Je vais toujours l'être parce que pour moi, je pense qu'ils ont un bon talent, ils ont des très bons développeurs, mais malheureusement, à cause de certaines politiques ou façons de penser différentes des autres, puis ils ont juste pris un mauvais chemin et je pense qu'ils doivent revenir à leur base, comme à l'époque, avec tous leurs excellents jeux. Et puis, à ce moment-là, une fois qu'ils vont revenir de leur monde de la diversité, ils finiront par faire de bons jeux. J'ai encore espoir avec Ubisoft, malgré tous les bordels qui peuvent arriver. Et bref, j'aimerais juste ça qu'on laisse enfin la politique de côté en termes de diversité, LGBTQ et toutes ces choses-là, parce que je trouve que ça nuit tellement aux jeux vidéo et que ça n'a pas sa place, encore une fois, je le répète, comme beaucoup de vidéos, ça n'a pas sa place dans les jeux vidéo. Laissons la politique de côté, laissons la politique pour les politiciens et laissons les jeux vidéo pour les gamers et les développeurs qui aiment faire des bons jeux pour nous. Voilà, j'espère pour de vrai que Star Wars Outlast va être un bon jeu. J'ai peu d'espoir, malheureusement, de ce qu'on a vu, le gameplay et toutes ces choses-là. Ça n'a pas l'air magnifique. Croisons les doigts, OK? Le 30 août arrive très vite. Croisons les doigts pour qu'ils améliorent, ils peaufinent leur jeu avant ça. Mais encore une fois, à chaque fois que je dis ça, je me rappelle Skulls and Bones, je me rappelle d'autres jeux qu'ils avaient mentionnés qui allaient être bons. Tu sais, le seul bon jeu que j'ai joué durant la dernière année, c'était The Prince of Persia, The Lost Crown, qui était un jeu de plateforme qui était incroyable. J'ai donné, je pense, un 8 ou un 9 sur 10. Ça a été fait comme par des développeurs internes, comme un peu indépendants et toutes ces choses-là. Et c'était un très bon jeu. Mais pour le reste, je ne m'attends à rien de bon. Donc, messieurs, dames, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de Star Wars Outlast. Est-ce que vous allez le précommander si ce n'est pas déjà fait? Est-ce que vous allez l'acheter ou attendre également, peut-être deux semaines ou trois semaines après sa sortie, pour le considérer, considérer son achat? Dites-moi tout en commentaire. Moi, je ne sais pas quoi penser. Comme je fais des critiques ici sur YouTube, vous savez que je vais faire une critique sur le jeu prochainement. Je ne vais pas l'acheter. Je vais payer un abonnement Ubisoft Connect, bien sûr, parce que j'aime acheter des jeux que j'aime. Tu comprends ce que je veux dire? Et surtout, des compagnies que j'aime également. Donc, voilà, messieurs, dames, c'était tout pour ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, partagez ma vidéo à toute votre famille. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.